Frères, la jalousie, c'est l'art de la sorcellerie. L'art de la sorcellerie. Quand David a jalousé, David, il est devenu sorcellerie. Il y a un esprit à d'entrée. Il y a des gens qui ne sont pas sorciers, mais quand ils commencent à faire la jalousie, un esprit vient. Si vous commencez à jalouser les gens, l'esprit de sorcellerie vient pour devenir sorciers. Et dans vos comportements, on va essayer de voir. Vos comportements très bizarres, c'est vous qui bougez les gens, c'est vous qui gadez le cul, c'est vous qui vous fâchez, c'est vous qui avez des sauts d'humeur. Voici Baïfouet, voici Choubara, voici Maplao, voici sorciers. C'est comme ça la sorcellerie. J'ai dit pour vous-même, qui m'écoutez maintenant, qu'est les mauvaises, ceux qui conspient contre vous, ceux qui ne pensent pas de bien de vous, ceux qui cherchent à vous nuire, qu'ils soient pris dans leurs propièges. La définition de la sorcellerie veut dire lanceur de sorts. Et le nom sorcellerie existe dans toutes les langues de la planète Terre. Dans ma langue maternelle, embêtée de gaïnois qu'on appelle Gugnon, et en Djula, Soubaga, et en français, sorcellerie, dans toutes les langues de la planète Terre existe un nom, tout ce qui existe un nom. Et c'est pour cela que je voudrais quand même vous amener à comprendre quelque chose, parce que le diable aimerait que vous restiez dans l'ignorance la plus totale face à cette œuvre qui est restée tout le temps un sujet tabou. Or, la Bible nous dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. La distance n'a pas de barrière. Tu utilises ma personne bénite un peu depuis 10 jours. Manifeste-toi et agis d'une manière forte et puissante. A toi seul la gloire. Merci de te manifester. Merci d'agir. Au nom de Jésus-Christ, Mashiach, je prie. Amen. Amen. Alors, vous vous dites déjà que Jésus-Christ, c'est Jésus. Je ne souviens pas de son père, mais il dit quel nom ? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, Mashiach, c'est le nom de Jésus en hébreu. Jésus-Christ, Y, parce que le nom J n'existe pas dans la lettre alphabet, à la lettre apéritique break. Voilà. Donc, ne soyez pas surpris si il dit Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Ils disent « Jésus-Christ. » Jésus-Christ, voilà. Le nom de Jésus, mais il dit « Jésus-Christ. » Voilà. Alors, soyez bénis. La distance n'a pas de barrière chez Dieu. Alors, voici la technologie. Nous utilisons, c'est un moyen, aujourd'hui, de communication. Maintenant, je me souviens que quand je me convertissais, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de YouTube. Nous étions des véritables serviteurs de conversion. On nous a appris comment évangéliser dans les cellules, comment on nous a formés à évangéliser. Alors, aujourd'hui, malheureusement, les gens, il y a beaucoup de pasteurs Facebook. Mais on pense que le prophète Kassol est un truc de réseau. Non. C'est un moyen de communication. Alors, c'est de mon époque. Donc, je l'utilise aussi comme poulement pour aussi propager la parole de Dieu. Alors, c'est un moyen pour aussi atteindre l'espoir des personnes pour parler de Dieu. Sinon, avant ça, alors, j'ai eu vrai que le Seigneur, donc, je ne suis pas forcément YouTubeur ou bien Facebook, cœur. Voilà, donc, autant il n'y a pas de Facebook, j'essaierai de dire. Rien même, d'ailleurs. C'est pour ça que vous allez voir, la plupart du temps, les anciennes vidéos, les anciennes vidéos où on travaillait dans les villages, est-ce qu'on avait besoin de Facebook pour faire publicité ? Non. On travaillait puissamment que Jésus. On allait de village en village. Alors, quand j'ai senti la peine, je me suis détaché de beaucoup de structures pour servir Dieu. Alors, j'ai commencé à faire de longues distances. J'ai payé le prix parce que j'ai été formé par Dieu dans le secret. J'ai été formé dans le secret. Si vous voyez même, pour ceux qui... YouTube, je pense que ça... Facebook, YouTube, c'est en 2012, donc 8 ans, mais bien avant ça. On oeuvrait déjà. Le pasteur est Saint-Germain, quand on s'est pronté. Je l'ai baptisé en 2007, non, parce que c'est... Oui, oui. C'est en 2016 ? Oui, 2007. Je l'ai rencontré à Soudré. Alors, dans mes évangélisations, parce que j'étais... L'homme qui a été réclamé dans beaucoup de coins. Et c'est comme ça que nos chemins sont croisés. Le Seigneur m'a utilisé pour l'évangéliser, pour le plonger dans l'eau. Il fait de lui un serviteur de Dieu. Donc, imaginez-vous, ça avait plus de 10 ans qu'il avait. Parce que c'est... Voilà. Et à cette époque-là, je suis parti au Cadet, je suis revenu. Je ne devais plus servir dans d'autres structures. Il fallait commencer... Voilà, un ministère étudiant, un ministère. Alors, j'avais formé... J'avais créé 12 églises à Soudré, dont le pasteur n'est courant. On a même mis une église dans son village. Et l'église dans beaucoup de coins. J'ai cette capacité, cette option. Je vous dis... Je ne suis pas le genre de Facebook. Il n'y avait pas forcément Facebook. Malheureusement, il y a des gens ici. Sans Facebook, je ne peux pas prêcher. Moi, j'ai fait des kilomètres à pied. Tout le monde vint de kilomètres. J'ai ma chère, le pasteur, c'est des gens. Pour moi, c'est une passion. Ça m'est passionné de parler de Jésus. Ça m'est passionné de parler de Dieu. Alors, j'ai implanté des églises. Quand j'étais à l'église, ça y avait beaucoup d'art. Les gens qui viennent d'être campement... J'étais passionné par cette vie de Christ. Et des serviteurs de Dieu et parlait de Jésus. Alors donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a voulu que ces églises-là, qu'on les rematte à d'autres personnes. Je les fais. Voilà, je ne suis pas le genre d'aller diviser une église, ou d'être détruire une église. Non, de moi, on sort des églises. Ce n'est pas la grâce de Dieu. L'église, c'est l'ensemble des croyants. Donc, partout où Dieu m'envoie, parce que j'ai été celui-là, n'est-ce pas, qui respecte, n'est-ce pas, le ministère de d'autres personnes. Et quand d'autres personnes sont en difficulté, quand d'autres serviteurs de Dieu sont en difficulté, je suis celui-là qui prie pour eux. Alors, parce que je comprends le ministère. Et c'est pour cela que Dieu me bénit dans mon ministère. C'est pour cela que j'ai des difficultés, et le Seigneur viendra toujours en être. Et je vous demande aujourd'hui de prier pour l'église de Dieu, de prier pour vos lutteurs, de prier pour les gens, parce que c'est important. C'est à cela que l'église est appelée. Alors, aujourd'hui, j'ai laissé Abidjan. Après tout ça, je suis rentré sur Abidjan. J'avais une grande église, parce que l'ancien Seiko, il était aussi l'un de mes fidèles, qui venait à Abidjan, et tout ça. Une grande église à la Palma sur deux plateaux. Vous êtes, comment quelqu'un m'a laissé l'église de deux plateaux venir en brousse ? J'ai laissé tout ça, puis je venais en brousse à Zaroko. Voilà, Zaroko là-bas. Et c'est dans la brousse de Zaroko. C'est sorti une église dont vous avez communié, juste en présent, les gens, mais bien avant Zaroko. Bien avant Zaroko. Zaroko, c'est en 2014, non ? 2013. C'est en 2014, non ? 2014. Oui, fin 2013, je crois, 2014. On a fêté janvier 2014, là. Donc, vous dites que déjà, avant Zaroko, d'ailleurs, on avait déjà été en 2012. Voilà, 2012, là-bas. Voilà. Et avant ça, on travaillait dans les villages, grands, frescos, soubrés, biou, diokoué. Je suis un homme de Dieu qui a voyagé. J'ai vu beaucoup de narines des sorciers. Les sorciers, là. Différents narines de bonheur. On a eu beaucoup de narines des sorciers de sorcellerie. Donc, j'ai travaillé. Et je continuais bientôt. Je la tournais, je me tournais très bientôt. Voilà, vous allez suivre ça par la grâce de Dieu. Vous allez suivre ma tournée. Parce que pour Dieu, selon Dieu, il fallait travailler pour l'église de Paris. Il fallait installer l'église de Paris. Donc, je suis le responsable premier. Alors, et puis, je suis entouré d'un bon comité d'organisation, Dieu merci, qui m'a donné des gens superbes, des personnes qui merdent dans cette vision de Dieu, parce que c'est important. Alors, donc, vous allez voir que bientôt, je vais commencer mes tournées. Et quand je parle des tournées, les gens sont un peu sceptiques. Mais, regardez sur moi, observez. Vous verrez. Voilà, mes tournées, mes voyages, mes différents voyages, pour aller propager la parole. Parce qu'il y a un moment aussi, il y a un moment donné, je ne voyageais plus, j'étais à Zaroco seulement. Je suis resté un moment donné à Zaroco, parce qu'il fallait ça. En 2015, en 2013, on m'envoyait une invitation, je ne suis pas parti. En 2014, on m'envoyait une invitation. En 2015, j'ai commencé à sortir, parce qu'il fallait faire asseoir l'église de Divo. Donc, j'ai fait asseoir l'église de Divo, quand j'ai vu que j'ai formé les pasteurs, parce que j'ai cette capacité, et cette tension de Dieu, de former des gens, des guéliers de la prière. Ici, là, ce qui ne prie pas, tu n'es pas, tu ne peux pas être pasteur de l'église. Tu ne peux pas. Il faut délivrer au moins un petit possédé en une heure du temps. Voilà. Ici, là, il faut demander à les pasteurs singes et les évangélistes, parce que celui, il était délu, il est déjà, il y a longtemps, il est dedans. Alors, les évangélistes, qu'on appelle Joël, viennent de rentrer dans le ministère. Ceux qui sont venus après, parce que, Serge était déjà là. parce que les autres, ils sont venus me trouver. C'est moi qui les ai acceptés dans le ministère. Voilà, c'est moi qui les ai acceptés dans le ministère. Je les ai formés. Voilà. Ceux qui voulaient être rebelles sont partis. Les vrais sont restés. C'est comme ça. Alors, ici, là, si tu veux servir Dieu, en une heure du temps, délivre un petit possédé. S'il n'est pas délivré, toi-même, tu dis, tu as appelé. Tu es allé faire jeûne, toi, je sais, tu ne manges pas, tu ne bois pas, pour demander à Jésus, est-ce qu'il t'a vraiment appelé. Toi-même, tu dis, tu as appelé. C'est toi qui écoutais la voix de Dieu, et non, tu n'étais pas là. Donc, tu vas aller lutter, Jésus. On va encore, tu vas encore délivrer. Si tu n'as pas encore délivré, procédé, tu as une semaine de Jésus. Quand ça va, tu as peut-être amener 40 jours de Jésus. Donc, ici, la formation, les commandos, commandos. Si vous savez que vous allez voir dans quelques heures, en quelques temps, les gens, le Seigneur les délivre. Amen. Alors, soyez fortifiés, soyez bénis dans le nom précis de Jésus. Alors, c'est important de parler de ça. Comme je suis en train de parler de la nouvelle technologie qu'on utilise aujourd'hui, de rapprochement et de rapprochement et de... de... n'est-ce pas ? Pour nous, un moyen de parler de Jésus. Alors, donc, quand on décide les réseaux sociaux, c'est pas... Il ne faut pas que les gens nous mélangent. Non, nous, on a déjà une histoire dont on continue. Dieu nous utilise en fonction de ce qu'on sent qui se présente. Alors, nous, nous bénissons le nom du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous en écoutons la parole de Dieu. Et je demande que le centre de Divo, c'est un centre international, c'est un centre où les gens viennent de partout. Voilà, j'y serai très bientôt avec vous, Dieu blanc, par la grâce de Dieu. Je suis en train de tout organiser par la grâce de Dieu. Je vais commencer ma tournée. D'ici quelques jours, vous allez voir le sorti, et tout ça. Alors, nous allons voir. Mon thème, ce soir, c'est vraiment un thème très important. Alors, le thème, le diable ne peut vaincre un véritable enfant de Dieu. C'est-à-dire, un enfant de Dieu qui est enfant de Dieu, le diable ne peut pas le vaincre. Vous êtes d'accord, vous? Amen. Vous avez dit Amen, vite, vite. Amen. Vous avez dit un enfant de Dieu. Vous savez ce qu'on appelle enfant de Dieu? La Bible dit qu'il y a quelqu'un par-dessus. Dans Jean, le chapitre 1, l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, n'est-ce pas, ils ont donné cette capacité de devenir enfant de Dieu. Quand tu reçois Jésus comme sauveur, n'est-ce pas, et seigneur personnel, tu deviens enfant de Dieu. D'accord? Alors, le rôle d'un père, c'est de prendre soin de ses enfants. On est d'accord avec ça? Alors, le devoir de l'enfant vis-à-vis du père, c'est de lui obéir. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pour ça que la Bible dit qu'enfant obéisse à vos parents. Donc Dieu, sous le plan spirituel, notre Dieu est notre Père Céleste. Alors, nous avons le devoir d'obéissance à notre Père Céleste. Alors, vous savez que quand l'enfant n'obéit plus à son père, alors, il est sous la rébellion et sous une malédition. C'est pour ça que, généralement, les gens qui se convertissent, qui se disent enfants de Dieu, et du moins qui sont dans les églises. Alors, quand on est l'enfant de Dieu, Dieu prend soin de nous. Ta destinée ne dépend pas forcément du leader. Parce que les gens pensent que, ah non, 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 ta destinée, Dieu peut utiliser une personne pour permettre après ça, c'est lui qui gère. Alors, si toi-même, en tant que chrétien, croyant, que toi-même, tu ne marches pas selon la parole de Dieu, ça n'a rien à voir, mon pasteur, non, non, c'est toi-même. Aujourd'hui, on constate que les gens, quand ils ont des soucis, ils pensent que c'est un homme de Dieu qui leur envoie le souci, ou bien c'est un homme de Dieu non, il prie face, mon frère, à un moment donné, tu n'auras pas besoin de prophète, tu n'auras pas besoin de ton pasteur. Aujourd'hui, vous avez besoin de moi, mais la vie de chrétien, c'est une continuité. Le jour, vous abandonnez la loi de Dieu, il vous abandonne. C'est un principe important pour nous. Nous sommes là, justement, pour mettre sur le chemin de Dieu, ça n'est pas compris pour vous. Vous devez aussi aller faire n'importe quoi. Non, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Alors, nous allons regarder voir dans la parole de Dieu, dans le livre de, nous allons voir dans le livre de 1 Samuel, du chapitre 18, à partir du verset, jusqu'au verset 1, jusqu'au verset 4, 15. Vous avez l'écrit de la main? Amen. Amen. On fait la lecture. 1 Samuel 18, le verset, à partir du verset 1. David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aimant comme son âme. Bon. pour voir le verset 5 jusqu'au verset 14, on commence. David allait et le fichait partout où l'envoyait Saül. On aura l'occasion de vous expliquer un peu son histoire. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaçait et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. comme il revenait de la guerre lors du moment où David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortaient de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant les uns aux tambourins et des trompettes et en poussant des grands gris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses mille et David ses dix mille. » lui fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On a donné dix mille à David et c'est à moi que l'on donne les mille. Il ne lui manque plus que la royauté. » Saül regarda David d'un mauvais oeil à partir de ce jour et de la suite. « Tu as quelqu'un de mauvais oeil. » « Tu as quelqu'un de mauvais oeil. » « Mauvais oeil. » « Oui. » Il y a les gens qui vont vous regarder là. Ça dit que tu as l'impression qu'il t'entend qu'il te piquait avec les yeux. Mauvais oeil. Malheureusement chez nous il y a un trou qui sort dedans. C'est pas la mauvaise oeil. Oh, mauvaise oeil là. C'est sorcellerie. Il nous regarda d'un mauvais oeil. Ça dit que son cœur même son cœur n'est pas content. Mauvais oeil. Et c'est ça qui pollue beaucoup de choses. Donc je suis mauvaise oeil. Le lendemain ? Le lendemain ? À cause de ta bénédiction, à cause de ton mariage, à cause de ce que tu l'as demain, à cause de ce qu'il a appris, il tille sa bouche. Tu es chien ou bien ? Miseau. Il tille ta bouche. Quelqu'un a l'argent. Tu n'es pas content. Il tille ta bouche. Parce que quelqu'un est à quel est bien. Toi, tu n'es pas content. C'est quelque chose de l'horizon ? Mauvaise oeil. Quand vous priez, priez pour ça. Vous ne savez pas, mais vous priez pour la mauvaise oeil. Priez pour ça. Seigneur, la mauvaise oeil autour de moi, je ne connais pas leur nom, mais que leur jeu soit crevé, leur jeu spirituel, et que leur mauvaise soit retourne contre le nom de Jésus. Je prie pour vous-même qui m'écoutez maintenant. Que les mauvais oeil ceux qui conspirent contre vous, ceux qui ne pensent pas de bien de vous, ceux qui cherchent à vous nuire, qu'ils soient pris dans leur propre piège. Amen. Allons-y. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jouent, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui deux fois. Saül craigna la présence de David parce que l'éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il s'éloigna de sa personne et il l'établit chef de mille hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'éternel était avec lui. Amen. Amen. Alors, t'es-tu oublenis ? Amen. On nous compte, voici l'histoire d'un héros. Vous savez, les gens, quand ils parlent d'un héros, c'est quelqu'un qui, un héros qui a vécu d'un terrible combat et qui s'en est sorti victorieux, c'est-à-dire de sortir vainqueur. Quand vous voyez quelqu'un qui a reçu dans leur vie, ils ont leur histoire. Et le couloir de la réussite, on n'en parle pas, c'est quand on vient au bout là, c'est là, c'est ce qu'on regarde. Parce qu'on le voit peut-être en train de se réjouir, on le voit peut-être en train d'être content. Mais ce qu'il a traversé pour arriver là, frère, si on te compte ça, tu vas aller même l'embrasser pour dire qu'il est vraiment héros. Voici un héros du nom de David. Ce David-là, il avait un père, Isaïe. Et Isaïe, n'est-ce pas, il est de la lignée de la tribune de Jéda. D'abord, il y avait un roi qui était établi, mais le roi était déchu, bâti. Pourquoi ? Par désobéissance. Frère, prions Dieu pour qu'on puisse vraiment lui être obéissant. Amen. C'est important. C'est pour ça que les gens, ils ne savent pas. Faites attention quand vous parlez de quelqu'un. Faites attention quand vous ne payez pas vous dire. Faites attention quand vous ne payez pas vous dire, par exemple. Faites attention quand vous ne vous investissez pas dans la mission de Dieu et que vous pensez faire ce que vous voulez parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous risquez d'être destitué par Dieu. Voici un monsieur, lui parle, on lui dit dans les règles. Malheureusement, il y a des gens qui savent des choses mais qui veulent faire ce qu'ils veulent. C'est dangereux. Dieu aime bien l'obéissance. Dieu aime bien l'obéissance que les sacrifices. Parce que pour le Seigneur, il faudrait lui obéir. C'est ça qui est le plus important. alors il décide. On lui dit, on lui dit, tue Amalek et tout. Dieu ne veut pas tue tout. Même le roi ne les peint pas. Même les animaux. Malheureusement, on lui dit, même les nourrissons. C'est quelque chose. Parce que Dieu avait gardé dans le compte les Amalek qui ont barré le chemin. Vous savez, il y a des gens qui vous barrent le chemin de votre destin. Il y a des gens, pour rien, ils ne font pas votre suite. Ce sont les Amalek qui n'aiment pas vous voir canard. Ils sont convaincus. Écoutez, les plus grands admirateurs de votre vie sont vos ennemis. Ceux qui vous abîmient le plus, ce sont vos ennemis. Parce qu'ils ne donnent pas pour vous dire mais ils ne donnent pas pour vous dire. Ils vont même chercher si ils fassent vous comment vous mangez. Ils vont même chercher et vous abîmire. Mais là, le seul problème, ils savent que vous êtes forts. Ils savent. Mais ils veulent vous empêcher de réussir. C'est ça. Parce que quelqu'un qui a fait qu'on ne le combat plus. Quand vous partez vous tombe, vous tapez quelqu'un même grigne. Même la victime dit non, les fers ne le tussent. Donc les gens sont convaincus qu'entre combattants, ils savent qu'ils combattent énormément. Ils savent. Alors, pour vous dire, ceux qui vous abîment, ceux qui vous combattent, ce sont vos grands admirateurs. Parce qu'ils ne donnent pas pour vous. Ils connaissent votre étoile. Ils savent le talent qui est en vous. Ils savent. Donc, ne leur donnez pas raison. Amen. Ne leur donnez pas raison. Mais leur donnez pas raison. Dis à quelqu'un ne donne pas raison à ton ennemi. Dis à quelqu'un ne donne pas raison à ton ennemi. Mais quelqu'un ne donne pas raison. Ayez un murat d'assiet. Ayez un murat d'assiet. Peu importe ce que les gens diront de vous. C'est l'avenir qui comptent. La Bible dit, il a enseigné ça le dimanche passé, la fin d'une chose vaut mieux que son commandement. Même si tu n'es pas sorti d'une femme riche, Dieu fera ton nom grand. Tout dépend de toi. Amen. Dieu s'en fout si ton nom... Dieu s'en fout si tu es sorti d'une femme pauvre. Il sait pourquoi il t'a appelé. Vous comprenez ? Il sait pourquoi il t'a appelé. Alors, la position de Dieu c'est l'obéissance. Voici Saïd qui désobéit à Dieu. Dieu l'a destitué comme on va. Moïse, Dieu lui dit il parle au rocher, il a frappé le rocher. Dieu l'a destitué. Donc, Dieu aime l'obéissance. Il dit à Saïd donc Dieu a destitué Saïd. Il fallait maintenant un autre roi. Alors, malheureusement, il était un roi douchi et tabé c'est Israël. Dieu utilise Samuel pour aller au loin de n'est-ce pas ? Le nouveau roi d'Israël. Le nouveau roi d'Israël donc du nom de David. Malheureusement, Samuel, heureusement plutôt, Dieu dit à Samuel va et point. Et Samuel voyait dans la famille d'Isaïe, les parents du père de David. Oh, il avait des frères, il avait de beaux visages, il était vraiment bien corpulent, qui remplissait des critères. Dieu dit non. Dieu dit non. Dieu non. Le choix non. Lui là non. Lui là non. Il a demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre en disant ici ? Mais les petits, vous voyez, comment les gens l'ont banalisé. C'est comme ça les gens étaient banalisés. Les gens étaient banalisés. Et il s'apprend qu'il y a une destinée qui est un toit. Chacun est avec une toile. Ils l'ont banalisé. Pourquoi ? Parce que, pour eux, parce qu'ils n'étaient pas outils, oh, va, 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 va surveiller le mouton. On dit, non, c'est vrai, il y a un, mais les petits, vous voyez, ils l'ont sous-estimé à sa taille, son âge. C'est comme ça les gens sont ensemble de te sous-estimés. Ils se disent, ah, mais n'est pas là à l'école. Écoutez, l'école, moi je suis pour l'école. D'ailleurs, je ne bats pour que les enfants partent à l'école. Je suis d'accord avec ça. Même si tu n'es pas l'allumé dans l'école, Dieu te rend ton nom grand. Dieu, tout dépend de toi. Tu ne dis pas, mais Dieu te rend pour l'école. Amen. Il y a des gens qui ont des doctorats et qui ont des trucs qui sont rires. qui l'ont sous-estimé son âge, qui l'ont regardé, qui l'ont lu, qui l'ont lu, qui l'ont fait. Dieu dit salut. Dieu prend les choses qu'on banalise, qu'on ne considère même pas qu'on ne prend pas au sérieux. C'est comme toi, les personnes ne te prennent au sérieux. Vous savez, le jour où on te prendra plus au sérieux, Dieu aura le regard sur toi. Amen. Dieu n'est pas dans le système des hommes où on parle de quelqu'un qui s'en intéresse non. Dieu a fait aux gens qu'on méprise. Les yeux vont commencer à te mépriser. Ils vont commencer à te foutre de toi. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'activer. Le regard du Dieu est sur ta boue. Parce qu'il dit quand le malheureux crie l'éternel en temps. Il n'a pas dit quand le temps qu'il est dans le malheur mais quand il crie l'éternel en temps. Dieu le regarde vers le malheureux. Il dit invoque-moi pendant ta détresse. J'étais au sérieux donc ça dit dans la détresse. Alors les gens vont te mettre dans une espèce de détresse. Il ne faut pas dire mais qu'est-ce que je vais faire Dieu n'existe plus. Mon frère tu as menti. Frère Dieu existe. D'accord ? Alors donc on l'a choisi. Donc ça fait que les gens ont dit c'est lui-là qui l'a choisi. Samuel ne regarde pas son apparence. Il dit s'il te plaît tu es mon prophète mais ne regarde pas l'apparence. Il ne faut pas juger la taille du petit. Vraiment si c'est ce petit la grand-mère mais comme taille de Dieu sinon il a fait quoi. Vous comprenez ? Lui-là là Il a fait quoi ? C'est sa destinée. Dis à quelqu'un c'est ma destinée Dis à quelqu'un C'est ma destinée Tu me combats pour quoi ? Chacun sa destinée Tu me combats pour quoi ? Dis à quelqu'un tu me jalouse pour quoi ? Chacun sa destinée Dis à ma destinée Tu me jalouse pour quoi ? On se complète dans la vie « Pourquoi tu me combats ? Pourquoi tu me jalouses ? » Je ne le dis pas parce que j'ai voulu exister sur cette terre. C'est comme toi, tu existes parce que Dieu a voulu que tu sois sur cette terre. Mon existence, je le dois à Dieu. Ton existence, je le dois à Dieu. Alors s'il y a quelque chose, chacun d'entre nous demande à Dieu, je n'ai pas voulu être serviteur de Dieu, c'est une vocation. Il n'a pas voulu être roi, David. Ils l'ont oint, ils l'ont choisi, parce que c'est sa destinée. C'est ce qui est dit qu'on banalisait. Le petit là, qui a tué Goliath, dis Amen. Amen. Ce droit qu'on banalise, qu'on ne considère pas pour dire « Ah, 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 elle fait quoi ? C'est la rame là, quand on la regarde, elle fait quoi ? » Oui, c'est elle qui va être Joseph Boutram. C'est toi qui sera le Joseph de ta famille. Il n'a pas été banalisé. Amen. C'est lui qui a tué Goliath. C'est quand les gens disent « Oui, c'est lui qui a tué. » Parce que ton alliance, ta destinée, est liée à la grandeur. Tu es héros des dieux. Amen. Et on ne voit pas ça humainement. On ne découvre pas ça sur ton visage. Non. Malheureusement, les gens, ils pensent que c'est ton forme. Non. C'est inné. C'est spirituel. C'est en toi. Tout ce que tu vas rencontrer comme difficulté, les gens qui s'élégurent, tu vas les écraser. Parce que tu es héros des dieux. Amen. C'est celui-là que Dieu a choisi pour renverser les gens. C'est celui-là que Dieu a choisi très grand. Oh, c'est celui-là. Après un moment donné, c'est frère, c'est soldat. David, c'est frère, c'est soldat. On a pourtant dû parler du nom de ses frères. Non. Non. C'est l'état d'une qu'on a parlé. Ses frères, on a dit, mais attends, petit là, tu nous as envoyé à manger, tu ne fais quoi dans notre histoire des palais ? Tu es petit comme ça, tu fais quoi ici ? Tu fais quoi ici ? Il dit, le monsieur qui a tué, qui parle mal de Dieu, comment il s'appelle ? On dit, il s'appelle Gouviat. Vous voyez ? Il dit, moi je vais le tuer. C'est en lui. Un numéro. Peu importe ton âge que tu as. C'est ça qu'il ne faut jamais banaliser les gens. J'ai toujours dit aux gens, la pierre que vous jetez, c'est les gens. La pierre que vous jetez. Vous aurez peut-être un jour besoin de ça. Vous allez retrouver ça un jour et vous aurez besoin de cette pierre-là pour vous faire positionner. Je suis dit, la pierre qui a rejeté les cieux qui bâtissaient est devenue la principale langue. On ne le sait jamais dans la vie. pour jamais mépriser les gens. Parce qu'il y a des gens qui sont là qui n'ont même pas de vêtements mais ont une destinée glorieuse. Il y a des gens qui ont insulté. Tu vois, il ne faut pas les insulter. Ils ont une destinée glorieuse. David, il est samarien. C'est lui qui a tué Goyade. Il tue Goyade. Il faut qu'il dorme, il faut qu'il vive chez le roi. Or, ça a destiné, ça a destiné, n'est-ce pas? L'anxiom royal était celui qui permettait de rentrer au palais pour apprendre. Donc, David, il fallait qu'il rentre au palais. Il allait vivre chez qui? Chez Saül. Et ce Saül-là, c'était un roi déchiré. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Or, ce Saül-là, si vous voulez, dans notre langage terre à terre, c'était un maplau. Amen. Amen. Un roi, un re, un sainé, chapitre 18, verset 60, David allait et réussissait partout. L'angoyer Saül fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Il plaisait à tout le peuple, même au serviteur de David, à Saül. Alors, Saül, si vous voulez, c'était un maplau qui avait ses serviteurs. Mais David plaisait, c'est-à-dire qu'il réussissait. David, là, de Saül, c'était un homme qui était déjà destitué, un sorcier, mais il était avec lui reçu. Toi, tu dis que tu ne reçuis pas parce qu'il y a telle personne, telle personne, telle personne, personne. il y a toujours, j'ai dit un jour à des enfants spirituels, j'ai dit, vous pensez que vos vies, c'est un leader qui va empêcher votre béni, qui va empêcher Dieu de vous bénir. Vous savez, quand les gens, on dit, quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses d'avoir la rage. Dieu, il n'a pas besoin, c'est toi qui marches selon la parole de Dieu. Comme David, il craignait l'éternel. Il craignait l'éternel, Dieu est avec lui et Dieu le faisait reçu dans la maison même d'un sorcier. On dit qu'il reçusait par tout. Toi, tu dis non, les sorciers, non, les sorciers sont en danger, les sorciers me l'ont pris, excusez, ils ont vu le caca là, ils ont mis sur mon visage. Non, même là, on ne voit pas. Même pisse, pisse, pisse. Ils m'appelaient là, on me voit même pas ici dans le noir. Bon, tu es dans le noir là. Toi, maintenant, est-ce que tu as dit? J'ai pris, j'ai pris. Les sorciers viennent m'attaquer. Et puis, ils viennent. Comment toi, tu peux prier puis sorcier, il vient et il te fait dans ta bouche. Comment toi, tu pries, et puis sorcier, il vient, il prend, tu prends le caca, il met sur toi. C'est quoi tu es? Entre Dieu et entre Dieu et Satan. Qui est fort? Dieu. Mais pourquoi Dieu, il est dans ta vie, dans ta chambre? Et puis Satan, il vient et puis il te terrasse. Un véritable enfant de Dieu, le diable ne peut rien contre lui. Sauf ça qu'il faut se convertir. Il faut se convertir. Il faut être délivré. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église qui prient sec. Ils n'ont pas un bon fond. Ils ne sont pas convertis. Ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Je suis désolé de parler comme ça. Parce qu'il faut avoir Dieu. Les gens sont méchants. Ils parlent mal des gens. Ils critiquent les gens. Bien, peu importe là. Ils ont deux ans de vie chrétienne, trois ans de vie chrétienne. Ils sont même responsables d'église. Mais ils n'ont même pas une vie chrétienne. Si vous n'avez pas une vie chrétienne, Dieu ne va jamais vous bénir. Voici quelqu'un qui vivait même chez un sorcier. Si vous voulez, on va poursuivre la lecture. David. Dieu n'a pas le loger à rien. Dieu l'a loger chez un sorcier. On pensait que c'est quelqu'un qui me bloque ma bénédiction à n'importe quoi. Le verset 6, c'est dit comme il revenait. Alors, le verset qui va nous intéresser. On va aller un peu de vie chrétienne. Saûl fut très irrité. Parce que les gens ont commencé à parler de David. Le verset 7, on dit les femmes qui chantaient répondaient les unes des autres, disaient Saûl a frappé ses milles et David ses dix milles. Alors, le verset 8, on dit Saûl fut irrité et celui des plus. On en donne dix milles à David et c'est un moment qu'on en a donné il ne manque plus la royauté. Vous voyez, les gens qui vous regardent ils savent que vous êtes du rang, qui savent que vous êtes puissant, qui savent que Dieu vous a choisi pour des grandes choses. Ils ne n'occupent plus la royauté. Donc, quand les gens vous attaquent, quand les gens vous regardent, ils savent très bien que vous êtes fort, ils savent qu'on est votre destiné. Alors, le verset 9 dit « Salut, le regardat David d'un bon bel oeil. » Il y a des gens, quand vous regardez bien, les gens qui aiment beaucoup s'intéresser, quand vous parlez, qui aiment bien venir écouter, c'est des grands sorciens. Les gens, quand vous parlez, qui aiment s'intéresser, vous voyez la sorcellerie, là, c'est vouloir envoie des informations et puis quand il y a une information de quelqu'un qui dit « voyage » par exemple, si tu n'es pas content, tiens un sorcien. Quelqu'un qui dit « Ah, c'est marié, puis tu n'es pas content, tiens un sorcien. » On dit que David est en temps réel que David a tué Goliath. Mais il a tué ton premier le haut. Pourquoi t'es fâché ? Les gens n'aiment pas de bonnes nouvelles. Ils n'aiment pas tant de bonnes nouvelles des gens. Alors, la fille qui est en rouge, comment tu t'appelles ? Sumaro Aminata. Hein ? Sumaro Aminata. Tu es chrétienne ? Je suis musulman. Tu es musulman. Tu es venu à qui ? Je suis venu à ma petit-sœur. Oui. C'est vrai que ça. Vous êtes là pour quoi ? Vous êtes là pour quoi ? En fait, ça ne va pas chez moi à la maison. On vit chez nous, chez notre papa. C'est les enfants de notre maman sur moi. Mais, les femmes ne se marient pas, les garçons ne se marient pas. On ne sait pas ce qui se passe au juste. Tout est bloqué. Ça ne va pas. Alors, je vais lui demander, tu es là pour quoi ? Moi, je suis malade avec problème de mariage. Hein ? Je suis malade et puis, je ne me marie pas. J'ai 39 ans. Tu as 39 ans ? Oui. Et tu ne te maries pas ? Oui. C'est quelle maladie ? J'ai une maladie de fente. On dit, c'est un fibrome. Qui dit ça ? Le docteur dit que c'est un fibrome. C'est ça que tu es venu, c'est ça ? Oui. Ils ont traité, ça ne va pas. C'est ça que tu es venu avec quel poucent, c'est ça ? Oui, oui. Hein ? Oui. Alors, je vis un mauvais esprit si je veux les dites. D'accord ? Oui. Voilà. Ta soeur, ils ont donné la sauconnerie il y a longtemps. Je vais les dire. C'est mon don. Quand je suis là comme ça, je regarde tout le monde. Parce qu'on ne le sait jamais. Cette télévision, vous pouvez chercher Tsubha, tu peux mettre sa main pour venir, vous l'avez mangé. Le prophète, comme il a beaucoup de chers, heureusement que j'ai été beaucoup maigri, maintenant je fais sport. On va me voir à Sugulia pour me dépresser, manger un saut du blé. Mais je vais t'aider, je vais bien t'expliquer, hein ? Comme je suis en pleine de prédication. D'accord. Voilà. Parce que quand je te regarde, quand je pêche, ton visage change, ton visage change, ça change plusieurs fois. Et quand c'est comme ça, moi je connais ce que c'est. Mais je vais t'aider. Tu veux que je t'aide ? Oui, monsieur. Oui, prof. Je vais t'aider. Oui, prof. Il y a quatre t'aider ? Parce qu'en temps normal, la personne, quand vous jalouse, quand vous voyez les gens parler de vous, c'est la jalousie. C'est pas autre chose. Quand vous voyez les gens qui parlent de vous, ils parlent de vous. Non, moi-même là, j'ai des critiques, mais parce qu'il est mauvais, mais il est mauvais. Toi, tu es bon. Toi, tu es bon. La Bible dit que tu dépris pour les gens, la Bible n'appelle pas de détruire les gens. Aucune personne n'est parfaite sur cette terre. Mais encore, quand on t'entend parler, tu entends les détruits. Parce que David, quand les gens parlaient bien de David, ça a énervé Saïd. Frère, la jalousie, c'est l'art de la sorcellerie. L'art de la sorcellerie. Quand David a jalousé David, il est devenu sorcellerie. Il y a un esprit à rentrer. Il y a des gens qui ne sont pas sorciers, mais quand on commence à faire la jalousie, un esprit vient. Si vous commencez à jalouser les gens, l'esprit de sorcellerie vient pour devenir sorcellerie. Et dans vos comportements, on va essayer de voir. Vos comportements très bizarres. C'est vous qui bougez les gens, c'est vous qui gadez le cul, c'est vous qui vous fâchez, c'est vous qui avez des sauts d'humeur. Voici Baïfouet, voici Soubara, voici Maplao, voici Sorci. C'est comme ça la sorcellerie. Regardez bien les gens, l'homme en est de parler. Lui, il veut dire quoi? Il veut dire que c'est lui qui s'habille bien. Puis ton problème, c'est quoi? Il s'habille bien. Ton problème, c'est quoi? Quel match la même là? Elle pense que c'est quoi? C'est toi qui pense que il y a des gens toujours qui pensent à vos classes. Malheureusement, il y a des gens quand ils vont dormir là, il n'est pas que de vous dans leur lit. Oh, le lit là, c'est fait pour dormir. Le lit est fait pour dormir, mais c'est devenu un lit. Et moi, il dit non, lui, mais qu'est-ce qu'il devient? Pourquoi il est comme ça? Il conscrit des choses. Comment Dieu peut bénir de telle personne? Alors, il a commencé à dire, au lieu que David, je vais le détruire. Or, il a cherché qu'il oubliait que David était, n'est-ce pas, enfant de Dieu. Dis Amen. Amen. David était enfant de Dieu. Il marchait avec Dieu. C'est pour ça qu'il faudrait marcher avec Dieu. Il fera ton combat. Amen. Le verset 11 dit, il a lévé la lance pour le frapper. Ça n'a pas marché. Le verset 12 dit, Saïd craignait la présence de David. C'est ce que vous devez écouter. Quand vous lisez de 1 Samuel, le chapitre 18, le verset 12 dit, Saïd craignait la présence de David parce que les kénèbres étaient avec David et s'étaient retirés de lui. Vous comprenez? Amen. Il était dans la maison d'un sorcier et le sorcier était en oeuvre que Dieu était avec David et que Dieu s'était retiré de lui. Donc, il craignait. Vous savez, le diable, il va commencer à vous craindre lorsque il saura que vous marchez selon la parole de Dieu. Si le diable ne vous craint pas qu'il attaque aux choses qui arrivent à vous avoir, ça veut dire que l'éternel s'est retiré de toi. Et lui seul, c'est la raison parce que tu ne fais pas sa volonté. Nous prenons, détournons le chapitre 28, le verset 7. Nous allons comprendre. Détournons 28, le verset 7. Si vous y êtes, la lecture. Je vous donnez un bon message, ça va vous aider. Amen. Quand vous marchez dans votre vie, faites ce que Dieu veut. Ne faites pas ce que vous voulez. N'attaquez jamais les gens. N'en voulez jamais la vie des gens. Si vous en voulez la vie des gens, l'homme est sacré. L'homme, vous voyez là, il est très sacré. Parce que l'homme est très l'animal de Dieu. On ne peut pas jouer la vie de quelqu'un. Toi, tu viens ou tu réunis les gens et tu parles mal de quelqu'un. Quand tu parles mal de quelqu'un, c'est comme un crime. Tout est bloc. Le Seigneur se retire de toi. Le Seigneur va se retirer de toi. Quand tu vas prier, toi, tu dis que tu es chrétien, tu pries, tu dis que tu pries, mais réellement, ta vie est bizarre. Détournons le verset 28 et chapitre 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils fuiront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils fuiront devant toi par sept chemins. Le verset 6. Tu seras béni à ton arrivée. D'abord, le verset 30. Si tu obéis à la voie de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces ordonnances, tous ces commandements plutôt... Laisse-le, quand tu finis tu tombes sur le verset 7. D'accord. En le périssant et en observant tous ces commandements, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Vous comprenez ? Alors, la victoire sur tes ennemis dépend de l'obéissance à la parole. Amen. Ici, David, Sahil, le sorcier, il vivait ensemble. Mais l'autre était via Soubara. Sahil est soubara, il est mauvais. Il cherche à nous tuer. Mais il a commencé à avoir peur parce qu'il a tenté plusieurs fois sa panache. Mais encore, le problème, c'est qu'il voyait chez lui à la maison David reçu dans toutes ses entreprises. Pourquoi toi, tu ne reçues pas ? Tu dis, tu ne reçues pas. Et puis, tu penses que, non, c'est quelqu'un, aucun serviteur de Dieu, si cette terre n'a le monopole de ta bénédiction, ne peut garder ta bénédiction dans ta main lorsque tu t'obéiras à la voie de l'éternel ton Dieu. Tu ne peux mettre bénédiction dans l'église plus que mettre ton pasteur, plus que mettre ton prophète. Parce que le prophète, c'est un Dieu, c'est un homme comme tout le monde. Mais c'est ta vie, Dieu le gagne. Tout est béni. Vous comprenez ? Il dormait, il vivait chez un sorcier, Sahil. Mais David, on dit, il craignait la présence de David. Pourquoi le sorcier ne te craint pas ? Pourquoi lui, quand il frappe, il te gagne ? Pourquoi lui, quand il frappe, il te gagne ? C'est pour cela que par moments, il faut se remettre en cause. N'accusez pas les gens pour rien. Il y en a un nom, c'est lui-là qui fait ma bénédiction. Mon frère, le jour où tu mettras la parole de Dieu en pratique, le jour où tu serviras à Dieu sincèrement, c'est toi-même, tu ne sais pas ce que tu fais quand tu parles mal à des gentils critiques. nous les Africains, nos bouches là, nos bouches là, nos bouches, je ne sais pas comment ça a été créé, mais nos bouches, quand on va dormir là, il faut critiquer un peu pour dormir. Il faut se réveiller et être critiqué. Quand on va au marché, il y a un point de corps. On est obligé de parler. Marché, tu sais, oh là là, ça va commencer. Ça vient. La fille, la fille là, il n'y a pas dit. De toute façon, je vois, André, le monsieur qui vient dans la marie, tu vois, tu es LBI, c'est quel inquiet, tu es LBI, OK ? Je n'ai pas peur d'un diable. Je comprends une seule chose. Il faut que j'oblisse à la parole de Dieu. Si j'oblisse la parole de Dieu, je sais que tu conspires comment ça va jouer. Si j'oblisse la parole de Dieu, le Seigneur va me bénir. Si nous obégeons la parole de Dieu, Dieu va me bénir. Amen. Souvent, on s'élève, on respire foi en foi dans le lit, on transpire. Parce que tu, le sorcier t'a attrapé, il t'a étrangé, parce qu'à la veille, tu as critiqué. Tu fais des vilaines choses. Tu voles, tu mens, tu fais des choses bizarres et tu veux que Dieu te protège avec ça. Hein ? Tu veux que Dieu te protège avec ça. On dit, l'éternel, on dit, Saïd craignait la présence de David. 1 Samuel, le verset 12, il craignait la présence de David. Le verset 13, il s'éloignait de sa présence. Il dit, Saïd ne voulait même pas supporter la présence de David. Combien ? Il s'éloignait de sa personne, il établit chef. Et le verset 14 dit, il ressuscit dans toutes ses entreprises. David ressuscit dans toutes ses entreprises, bien qu'il vivait dans la maison d'un roi déçu, sorcier, mauvais. Frère, si tu es enfant de Dieu, peu importe tous, l'attaque de l'ennemi, tu ne veux pas changer le cœur d'un sorcier, mais le sorcier va te craindre parce qu'il verra Dieu est avec toi. Il va sentir que l'éternel est avec toi. Il va sentir que Dieu est avec toi. Pourquoi les gens ne sentent pas que Dieu est avec toi ? Parce que toi, mets ton front. Il y a des gens qui ont un front mauvais. Leur front est mauvais. Ils ne reconnaissent jamais le bien fait des gens. Ils ne font jamais ce qui est bien juste. Ils se plaignent toujours. Vous vous plaignez parce que Dieu ne vous bénit pas. Vous vous plaignez parce que vous voulez détruire la vie des gens. Vous vous plaignez parce que vous vous mettez dans la vie des gens. Au lieu de s'occuper de votre vie et de chercher à plaire à Dieu, c'est la vie des autres qui vous intéresse. C'est sorcellerie. C'est non comme les os de l'air. Ils craignaient. Ta vie ne parle pas d'un homme de Dieu. Je suis désolé. L'homme de Dieu, Dieu l'utilise. Il est aussi un homme. Dieu peut le bénir. Dieu le bénit s'il marche en entendant la parole de Dieu. Tu veux dans une église, Dieu peut te bénir. Plus qu'il est l'homme de Dieu, ton père spirituel, tout dépend de toi. Ta vie spirituelle ne dépend pas. Ta bénédiction ne dépend. La bénédiction d'un homme dépend de son obéissance à Dieu. Il croit en Dieu. Tu viens à la mosquée de Théoré, tu es croyante. Il dit pourquoi tu n'es pas béni. Tu n'es pas béni parce que ton front est mauvais. Toi-même, ton front est mauvais. D'accord ? C'est ça que Dieu ne te bénit pas. Mon prénom, Luc, le chapitre 9, le verset 23. Dieu a quelqu'un, tu seras béni ce soir. Il sera béni ce soir. Il dit ce soir même, tu seras délivré. Ce soir même, tu seras délivré. Il dit à quelqu'un, ce soir même, tu seras délivré dans le nom de Jésus. Ce soir même, tu seras délivré dans le nom de Jésus. Alors, la lecture, si vous voulez, on y va. Luc, le chapitre 9, le verset 23. Puis il dit à tous, si, si quelqu'un veut venir après moi, très bien, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suit. Amen. Amen. Dieu, d'abord, l'intérêt de Dieu. Toi, tu es dit, tu es chrétien. Tu marches, tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu favorises l'intérêt de Dieu ? Est-ce que tu mets Dieu, le tout de Dieu en leur devant ? Comment sont ceux qui l'évangélisent aujourd'hui ? Comment sont ceux qui s'occupent de Dieu ? Comment sont ceux qui pensent à faire la volonté de Dieu ? L'intérêt de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, il met d'abord l'intérêt de Dieu, d'abord. Il s'investit dans les choses de Dieu. Il perd sa dîme, il perd ses offrandes, il s'investit, il fait du bien en son prochain, il aime son prochain, il prie pour les gens, il les soutient, il évangélise, il fait la volonté de Dieu. Il s'écarte de tout ce qui n'est pas de Dieu. Alors, il oublie la parole de Dieu, il fait ce que Dieu veut, il ne coûte pas les gens, il suit la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu, il ne s'y met pas. Vous comprenez ? Oui. Allons-y dans dans Somme 12, chapitre 1. Somme 12, chapitre 1. Il y a des gens qui ont des malchances parce qu'ils sont malchanceux, parce qu'eux, leur vie, c'est toujours ce qui est des autres. La malchance s'attache à toi parce que c'est ça. Là où les gens reçus, toi tu ne reçus pas. Et malheureusement, tu es en train d'envoyer ça comme un héritage dans ta famille, ça dépend de toi. Ce n'est pas une question de sorcellerie. C'est toi-même qui envoie ça dans ta vie. Tu es malchanceux parce que ta vie est fait de ça. Partout où tu es, tu divises les gens. Partout où tu es, tu mets les gens en problème, en histoire. Partout, tu ne les fais pas en goncée. C'est pour ça que cette malchance t'accompagne. Et ta vie, c'est comme un héritage nouveau. Pourquoi tu ne les écoutes pas ? Ça dépend de toi. Somme, chapitre 1. Somme, le chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. La Bible dit que tu seras heureux si tu ne marches pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Voilà. Qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Malheureusement, les gens sont en compagnie des moqueurs. Ils s'assoient, ils se moquent de l'autre. Ils sont en train de se moquer de l'autre. Ils sont en train de dénigrer l'autre. Qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Heureux. Celui-là qui ne fait pas ça. Allons-y. Mère qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Toi où tu trouves ton plaisir ? En dénigrant les gens ? Il dit Mère qui trouve sa loi, son plaisir dans la loi de l'éternel son Dieu. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau. Qui donne son fruit à sa saison. Qui donne son fruit à sa saison. Et donne le feuillage. Ton fruit il est stérile. Il ne donne même pas. Regardez comment ta vie est stérile. Ta vie est stérile. Il dit qu'il donne son fruit. Quand il y a un truc Dieu te bénit qui donne un fruit à sa saison. Oui ? Et donne le feuillage ne flétrit point. Le feuillage ne flétrit point. Le feuillage c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Parce que Dieu est dans ta vie. Parce que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'éternel. Tu ne t'assois pas en compagnie des mots. Tu fais ce que Dieu veut. Donc Dieu te protège. Il bénit chaque jour de ta vie. Quand tu regardes c'est la première vie. chanteur. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est qu'il fait lui réussit. Très bien. C'est ce que vous avez l'éternité. Il dit ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi ? Parce qu'il s'attache à la parole de Dieu dans ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi toi tu es malchanceux ? Tu es malchanceux parce que tu penses que tu es enfant de Dieu mais tu n'y mets ton plaisir. Tu prends plaisir de manquer des gens. Tu prends plaisir à dénigrer les gens. Tu prends plaisir à vous la nuit à des gens. Sauf là que tu es malchanceux. C'est toi ton problème. C'est ton problème. La vie dit comme lorsque tu obéiras la voie de l'éternel et que tu prendras plaisir à la voie de l'éternel tu seras heureux. tu es heureux et tout ce que tu vas faire mais c'est telle image de sauf David. ici dans le lit de sauf on nous relaxe David nous relaxe pour réussir dans la vie pour nous qui sommes enfants de Dieu c'est de s'attacher à la parole de Dieu. Si on s'attache à la parole de Dieu il va nous bénir. Amen. 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 Il va nous bénir. Nous allons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. C'est comme ça Dieu bénit les gens. Pourquoi toi tu ne réussis pas dans tout ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il dit tout ce qu'il lui fait lui réussit. Tu fais quelque chose ça tombe à l'eau. Tu fais comme ça les gens même vendent quelque chose pour ça marche pour toi ça ne marche pas. Parce que tu es un mauvais fond. Tout ce que tu fais ne te réussis pas. Mal chance ça dépend aussi de ta vie. Laisse avec les autres de la vie. Tout dépend de toi. Le jour où tu vas comprendre c'est pas qu'ils hésitent les autres mais Dieu permet qu'il travaille dans ta vie. Parce que toi même tu es un mauvais fond. Il permet ça. Le jour où tu vas commencer à prendre les choses de Dieu sérieux tu verras les choses. C'est pour ça que moi dans mon cœur j'ai toujours quelque chose dans mon cœur. Pour ceux qui me connaissent ils savent ça. Non. Moi j'ai quelque chose contre quoi je te dis. J'ai quelque chose contre toi. Je te dis avec beaucoup d'amour et puis je te dis c'est que je pense de toi. Et puis c'est fini. Je garde pas. Voilà. Il y a quelque chose dans mon cœur. Je m'assois pas pour parler de quelqu'un. Je m'assois pas pour conspirer. Parce que pour moi c'est pas ce que Dieu veut de moi. Ce que Dieu veut de moi c'est d'aider les gens. Faire avancer les gens. Si tu es véritablement enfant de Dieu tu donnes moi le contrôle sur tes éxés d'alversaire les mauvaises tours la malchance souvent dépend de nous. On a cette malchance parce que nous-mêmes on a un mauvais fond. Quand toi-même tu riais à ta vie là est-ce que toi-même ta bouche là ça ne te crée pas de problème. Tu ne grites pas tu ne parles pas mal c'est chancelerie aussi ça. Qui Dieu nous aide en vie est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur.